Moi c'est Julia, j'ai 19 ans, habite en Suisse et suis étudiante à l'université. Je m'y rends en vélo car c'est plus écolo mais c'est surtout plus pratique. Je ne me suis jamais posé plus de questions que ça par rapport au climat. Mes connaissances découlent de mes cours et des médias. Certains de mes amis vont manifester et j'y suis allée quelques fois sans trop savoir pourquoi. Je suis consciente que ma famille et moi avons de mauvaises habitudes, comme oublier d'éteindre la lumière, utiliser la voiture quotidiennement, prendre de trop longues douches ou laisser les fenêtres ouvertes lorsque l'on chauffe. J'en suis consciente mais ne comprends pas comment cela peut impacter le climat. Elle se questionne quant à son avenir et son rôle sur Terre. Son prof lui avait expliqué l'effet albédo, ainsi que l'évolution exponentielle du relâchement de CO2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. C'est abstrait pour elle. Elle est perdue et hésitante. Elle a grandi dans l'insouciance de ce problème car, depuis les premières alertes lancées à propos des changements environnementaux, des intérêts économiques et personnels sont avancés pour étouffer ces vérités. Toutefois, je constate des altérations dans mon environnement. Perte de biodiversité, pique de chaleur, sécheresse, fonds des glaces ou précipitations extrêmes. Mais je suis aussi informée des successions d'ouragans en Amérique ou des incendies de forêts dévastateurs à l'échelle mondiale, loin de ma petite suisse calme. À qui la faute ? Multinationnels, gouvernements, citoyens, tout le monde se renvoie à la balle. Il faut commencer quelque part et j'ai trouvé ma solution. Je vais voter pour exprimer ma voix, la voix des jeunes, plus que tout concernée par ces questions environnementales. Si l'écrasante majorité des Suisses s'exprime sur ces questions, ont entre 40 et 65 ans. Seuls 27 à 35 % des jeunes de 18 à 25 ans, donc concernés à plus long terme, ne s'expriment. En Suisse, elle peut s'exprimer grâce aux élections, aux référendums et aux initiatives pour casser le cercle vicieux de l'inaction. Si l'action politique fixe des objectifs, propose des sacrifices à consentir pour les atteindre et détermine le prix à payer, il est impératif que les jeunes générations tracent la route. En votant, Julia exprime sa volonté de payer le prix qu'il faut pour atteindre des objectifs qu'elle accepte. Et c'est en s'unissant qu'il sera possible d'avoir une réelle force d'impact. En allant voter le dimanche, on peut décider de notre avenir.